Donc on avait terminé, walhamdoulilah, les obligations, les arcanes, les piliers de la prière. Maintenant on va voir sunnanous salat, quels sont les actes sunna, c'est-à-dire méritoire de faire mais pas obligatoire dans la prière. Et comme à l'accoutumée, on va se contenter de mazhab-oucher, on ne va pas s'étaler dans les divergences. Mais parfois je serai amené à vous dire faites attention, certains savants voient que ça c'est pas juste une petite sunna, c'est un wajib. Et je vais expliquer pourquoi ça pose un gros problème et pourquoi la différence est de taille et capitale même, est très importante. Le shiikh nous dit sunnanous salat qisman mu'akkadatun kal wajib wa gairu mu'akkadatin kal mustahab. Donc le shiikh nous dit, les sunnanous de la prière, les actes méritoires et facultatifs, sont de deux catégories. Il y a la catégorie des actes qui sont mu'akkad, c'est-à-dire très appuyés, très affirmés, très recommandés, et qui sont al-wajibat, c'est-à-dire les devoirs. Et il y a ceux qui ne sont pas mu'akkad, il y a les sunnan qui ne sont pas mu'akkad, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas aussi appuyés que les premières, ils ne sont pas aussi recommandés que les premières, et qu'il a traduit par mustahab, c'est-à-dire recommandés. Pourquoi il est important de savoir faire la différence entre arkanous salat, c'est-à-dire faraibous salat, et sunnanous salat ? Pourquoi c'est important ? Pourquoi on se doit de savoir distinguer qu'est-ce qui est obligatoire, de qu'est-ce qui est sunnan, de qu'est-ce qui est wajib ? La validité. Entre autres, ouais. Il y a d'autres réponses, c'est une bonne réponse, mais il y a, en fait, l'importance, elle est multiple. Voilà, c'est ce qu'il a dit, « Serhatou salat », la validité de la prière. La jiboumada ? Voilà, c'est ça, c'est ça, les deux réponses que j'attendais. Pourquoi il est fondamental de connaître qu'est-ce qui fait partie des rukn ou des arkan, c'est-à-dire des faraibous salat, ce qui est impératif d'apporter dans sa prière, et c'est tout ce qu'on a évoqué dans le cours dernier, et pourquoi c'est important de savoir que tout ce qui est autre, ce ne sont que des sunnan ou bien des wajibat. C'est parce que, après, je l'ai dit, les savants ont divergé sur qu'est-ce qui est sunnan, qu'est-ce qui est wajib, qu'est-ce qui est rukn. Chacun a son propre mazhab. Mais, on a des savants qui vont nous dire, d'ailleurs, tous les savants disent que ce qui est rukn, ce qui est faraib, donc normalement, ce qu'on a vu la semaine dernière. Si tu l'oublies dans ta prière, et Dieu sait que, ou plutôt nous savons que, Allah nous pardonne ce qu'on nous a oublié. On l'a déjà dit, « Rabbana, la tu akhidna inna sinna, ou akhita'na. » Et Rasulullah dit, « Qala Allah, kad fa'alt. » Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le surat al-Baqarah, il nous inspire et il nous enjoint de dire une doua qui est, « Oh, notre Seigneur, pardonne-nous si nous avons oublié, et si nous avons fauté, que nous avons commis une erreur. » Et Rasulullah nous a dit, « Allah, lorsqu'on récite, Allah a dit à la suite de cette doua, « Kad fa'alt. » « Je l'ai fait. » C'est-à-dire que lorsqu'on commet quelque chose par inadvertance, on n'a pas fait exprès. C'était la journée du mois de Ramadan, j'ai bu sans faire exprès. Est-ce qu'on te dit, « Ton saoum, il est caduc, ton jeûne, il est invalide, tu dois le rattraper. » Non. Pourquoi ? Parce que Allah nous pardonne quand on fait quelque chose, quand on ne fait pas quelque chose exprès. Et de la même façon, il nous pardonne l'oubli. J'ai dormi, j'ai fait une sieste l'après-midi, j'ai complètement oublié de prier salat au vore. Et c'était le temps du asr. Allah me pardonne. Pourquoi ? Parce que j'ai complètement oublié, je n'ai pas fait exprès de rater salat au vore. C'est juste que je l'ai oublié. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, en temps normal, il nous pardonne nos oublis, et il nous pardonne nos fautes. Mais dans la salat, il y a ce qu'on appelle l'arqan, c'est-à-dire les piliers, qui même si on les oublie, sans faire exprès, notre prière, elle est quand même invalide. Et on doit recommencer. Là, les savants disent, Allah ne va pas te dire, « Ma'alish, c'est pas grave, tu as oublié, je te pardonne, ta prière, elle est bonne quand même. » Non. Mais qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois recommencer ta prière. S'il s'est écoulé un long laps de temps, depuis que tu as fini ta salat. Par contre, si tu t'en souviens, durant la prière, ou un court laps de temps après ta prière, eh bien, si tu t'en souviens que tu as oublié tel farida, tel acte obligatoire de la prière, tu dois recommencer ta prière, là où tu t'es trompé. Par exemple, tu avais oublié de faire une deuxième sajda. On a dit, la sajda, la prosternation, c'est un roukn, c'est un pilier de la prière. Imagine que dans ta quatrième rak'a, tu fais juste une sajda, une prosternation. Puis tu te relèves et tu commences dans ton tacharoud. Tu as oublié un roukn, un pilier de la prière, c'est quoi ? C'est la deuxième sajda. Donc, si tu t'en souviens en plein tacharoud, qu'est-ce que tu fais ? Tu compenses directement, tu rattrapes ce roukn, ce pilier, et tu te prosternes. Ensuite, tu te relèves et tu te remets à faire ton tacharoud. Imaginons que tu sois déjà sorti de ta prière. Tu as fait ton salat, même que tu te sois mis debout. S'il s'est écoulé quoi ? 20-30 secondes. Et puis tout de suite, tu te souviens, flûte, j'ai complètement oublié, j'ai fait qu'une seule sajda dans ma dernière rak'a. Eh bien, tout de suite, tu te rassois, tu fais ta sajda et tu complètes ta prière jusqu'à la fin. Et après, comme on le verra plus tard, tu fais ce qu'on appelle les prosternations de la distraction. Mais tout ça, c'est pour vous dire les arkanus salat, les wajibas, les faraibus salat, les actes obligatoires de la prière, les piliers de la prière, ce sont des choses sur lesquelles on ne peut pas passer outre. Que ce soit fait volontairement ou involontairement, tu dois absolument corriger les manquements qui seraient survenus dans ta prière s'ils font partie de ces arkanus, s'ils font partie de ces piliers. On l'a dit, soit pendant la prière dès que tu t'en rappelles, soit même après la prière, tu les corriges quand même. Et si tu ne l'as pas corrigé en temps et en heure, c'est-à-dire dans un court laps de temps, ta prière est caduque, tu dois recommencer toute la prière. Donc on reprend l'exemple de la deuxième sajda. On reprend l'exemple de la deuxième prosternation. J'ai oublié de faire ma deuxième prosternation de la dernière raka. Et je m'en souviens qu'au bout de dix minutes, j'ai fini ma prière, je suis parti me faire une omelette et à ce moment-là, je me souviens flûte, j'ai oublié une deuxième prosternation, une deuxième sajda. Est-ce que je m'assois par terre, je fais ma sajda et je complète ma salat ? On te dit non. Pourquoi ? Parce que là, le temps est passé. Le temps est parti, est passé. Les ulama ont dit si le temps est court, d'accord, tu peux rattraper tout de suite. Mais s'il s'est écoulé un long laps de temps, ta prière, il faut que tu saches qu'elle a été annulée, invalidée et tu dois recommencer ta prière depuis le début. Si c'était le dhor, tu recommences katarak'a depuis le tout début. Quant aux wajibat, les wajibat au salat, donc c'est en dessous des arcanes, c'est ce qu'on va voir, là, le shir a mélangé, enfin il n'a pas mélangé, mais il a regroupé dans les sounans, al-wajibat et al-moustahabbat. Ces deux choses-là, al-wajibat, comme par exemple, on va le voir, le shir nous dit, par exemple, le fait de lire, je ne vais pas citer cet exemple parce que tous les savants ne sont pas d'accord, mais le fait de dire « sami'allahou liman hamidah ». Bon, selon l'imam Ahmed, je ne vais pas entrer dans la divergence. Le fait, lorsqu'on se relève du recours, de dire « sami'allahou liman hamidah ». Le shir ne l'a pas évoqué dans les faraïdhous salat, dans les arcanous salat. C'est-à-dire que pour lui, le fait de dire « sami'allahou liman hamidah », ce n'est pas un pilier. C'est-à-dire que si tu l'oublies, ta prière n'est pas bâti, elle n'est pas annulée. Pourquoi ? Parce que c'est seulement un wajib, ce n'est pas un rukn. C'est-à-dire que c'est un devoir, ce n'est pas une obligation. Qu'est-ce que c'est que les devoirs dans la salat, les wajibat ou salat ? Wajib, et ne vous inquiétez pas, là je le dis en guise d'introduction, mais ça, on va le réétudier, incha'allah, de manière un peu plus développée quand on sera arrivé sur la partie sajdat ou sahb, la prière, les prosternations de la distraction. Le wajib, les wajibat dans la salat, ce qui est un devoir dans la prière, comme par exemple, selon le madame du shir, le fait de dire « Same'allahou liman hamidah ». Si tu le délaisses volontairement, volontairement, tu dis, je ne vais pas le lire, je m'en fiche. Là, on te dit, si tu délaisses un wajib volontairement, ta prière, elle devient invalide. Pourquoi ? Parce que tu l'as délaissée volontairement. Mais si tu le délaisses involontairement, contrairement au rukn, ta prière n'est pas invalide. Qu'est-ce qu'on a dit sur le rukn ? Si tu le délaisses involontairement et que tu ne le rattrapes pas, ta prière, elle est valide ou elle est invalide ? On a dit, elle est invalide, même si tu n'as pas fait exprès. Pourquoi ? Parce que c'est un rukn. Mais le wajib, comme il est en dessous en importance du rukn, on te dit, si tu l'as délaissée sans faire exprès, ce n'est pas grave, ta prière n'est pas bâtée là. Mais qu'est-ce que tu dois faire pour compenser cet oubli ? Sajdatousa. Tu fais une prière de la distraction. Et donc, on a vu, il y a les arkanes, les piliers de la prière, en première position, en ordre d'importance. Ensuite, il y a le wajibat. Si tu les délaisses volontairement, ta prière est annulée. Si tu les délaisses involontairement, ce n'est pas grave. Là, Allah te pardonne. Mais qu'est-ce que tu dois faire pour te rattraper ? Juste Sajdatousa. Deux prosternations à la fin de ta prière pour compenser cet oubli. Et tout en troisième position, en dernière position, il y a ce que le shikh a appelé les sunans des salats. Sunan rairu muakkada. Donc, ce n'est pas des arkanes. Ce n'est pas des wajibat. C'est juste des sunans. Rairu muakkada. Et on les verra par la suite. Et ces sunans, si tu les délaisses volontairement, ta prière, elle est invalide ou elle est bonne ? Elle est quand même bonne. Pourquoi ? Parce que c'est la dernière position. C'est des sunans. Ça embellit la prière. Ça lui ajoute de la beauté et ça t'ajoute, toi, en récompense. Mais si tu les délaisses même volontairement, ta prière, elle est toujours bonne. Ma'alish. Bon, je vais quand même vous citer un exemple qu'a apporté le shikh pour que vous voyez ce que c'est. Il nous dit par exemple, dua ou l'istiftah. Vous savez tous, je pense que c'est que dua ou l'istiftah. Peut-être que certains d'entre vous ne comprennent pas pourquoi lorsque je fais Allahu Akbar, je me tais pendant 10-15 secondes avant de commencer la fatiha parce que justement, je récite cette dua ou l'istiftah. c'est une invocation d'introduction à la prière. Selon le shikh, elle est juste sunnah. C'est-à-dire que si je ne la lis pas, même volontairement, ce n'est pas grave, ma prière, elle est quand même bonne, elle est sahihah, elle est correcte. Donc voilà, en guise d'introduction, la différence entre rukn, entre wajib et entre sunnah. Donc je récapitule, le rukn, si tu le délaisses volontairement et involontairement, dans les deux cas, ta prière, elle est invalide et tu dois rattraper ce rukn en temps limité. En deuxième position, elle wajib, si tu le délaisses volontairement, alors ta prière saute. Mais si tu le délaisses involontairement, ta prière reste bonne. Mais tu dois faire sajdat ou sahb, les prières de la distraction, les prosternations de la distraction. Et enfin, en dernier lieu, il y a les sunnah rairumu akkada, les guides et prophétiques de la prière qui sont en dernière position en termes d'importance. si on les délaisse volontairement et involontairement, ce n'est pas grave. Enfin, quand je dis ce n'est pas grave, vous vous privez d'une grande récompense. Et comme on l'a dit toujours, pourquoi est-ce qu'on va se priver d'une récompense si on sait qu'il y a des hassanat là-dedans ? Pourquoi s'en priver ? Mais c'est juste, on le sait, comme ça, si jamais ma femme me dit voilà Zawji, voilà mon époux, j'ai oublié de faire ça dans ma salat, eh bien toi, Akhi, maintenant, après ces cours-là, après ces doros, Inch'Allah, c'est juste une sunnah, ce n'est pas grave, ta prière elle est bonne. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas à recommencer ta prière. Mais si c'est un wajib ou si c'est un rukn, tu lui dis là, ma femme, tu es obligée de recommencer ta prière parce que tu as délaissé un rukn. Donc c'est pour ça que c'est important de connaître la graduation dans les actes et dans les paroles de la prière. Qu'est-ce qui fait sauter la prière ? Qu'est-ce qui ne fait pas sauter la prière ? Donc c'est quelque chose de très important. Donc, le dernier cours, pourquoi ? Parce qu'on a étudié les arcanes, les obligations de la prière, les choses sur lesquelles on ne peut pas passer outre. Maintenant, on va voir As-Sunan Al-Muakkada ou bien ce qu'on appelle Al-Wajib. Donc Al-Wajib, si je le délaisse volontairement, elle est bonne ma prière ou elle n'est pas bonne ? Elle n'est pas bonne Al-Wajib ? Elle n'est pas bonne. Vous êtes sûr ? Elle n'est pas volontaire. Hein ? Si elle est délaissée volontairement Al-Wajib, elle n'est pas bonne. Vous êtes tous d'accord ? Ah bah c'est bien, ça veut dire que vous avez retenu la leçon. Allahumma barik fikum. Alors, Al-Muakkadahiya et encore une fois, c'est le mazhab au shiq. Ne me dites pas, ah oui, mais moi j'ai entendu que ça c'était pas un wajib, c'était juste une sunna ou ça c'est pas un wajib, c'est carrément un lukn. Ikhtarafa l'ulama. Ikhtarafa l'ulama. Là, en guise d'introduction à la prière, pour apprendre tranquillement à faire notre prière, on va juste se contenter du mazhab au shiq. Fas'alou ahla dhikri inkuntum la ta'alamoun. Tout ce qu'Allah Azzawajal nous a demandé si on ne sait pas, c'est demander un savant. J'ai le droit de m'en tenir au mazhab du shiq. J'ai le droit de m'en tenir à la prière selon l'école malikite. J'ai le droit de m'en tenir à la prière selon le rite c'est mon droit lorsque je suis débutant. Donc, le premier wajib, si je le délaisse volontairement, ma prière saute. Mais si je le délaisse involontairement, je dois juste le rattraper, cet oubli, avec les prosternations de la distraction. Le shiq nous dit dans les secours pour le rogбы et on dans les secours des secours par la choc se sont des secours des secours à l'osure de l'âie en preuve en preuve dans les secours le reissé dans les secours par la choc la choc et elle valait qu'il y ait qu'il y ait pour la choc à la choc la choc Le premier wajib, le premier devoir de la prière selon le shiikh, c'est le fait de lire une surat, ou bien quelques versets, ne serait-ce qu'un verset, après Al-Fatiha. Dans quoi ? Il nous dit dans les deux rak'a de Salatul Faj, ou Salatul Sobh, on a dit c'est la même chose, Al-Fajwa Sobh. Dans les deux premières du Dhor, du Asr, du Marib et du Isha. Qu'est-ce qu'on en comprend ? Que dans les deux dernières rak'a, les deux dernières unités de prière du Dhor, du Asr, du Isha, et dans la dernière unité de prière du Marib, ce n'est pas légiféré. Ça n'a pas été rapporté dans la sunna, selon le shiikh et selon la majorité des savants, que le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, ait lu autre chose que Al-Fatiha. Donc le shiikh a dit, le fait de lire quelques versets du Coran après la Fatiha ne serait-ce qu'un seul. Dans ces moments que nous avons évoqués, c'est-à-dire la prière du Sobh et les deux premières rak'a de toutes les autres salawats, il a dit c'est un wajib. Donc selon lui, si tu le délaisses volontairement, ta prière saute. Mais il y a d'autres savants qui ne sont pas d'accord et qui ont dit non, le fait de lire une surat après la Fatiha, c'est juste une sunna. Voilà, c'est l'avis notamment de l'imam Ahmed ibn Hanbal, c'est le rite Hanbali. Si tu délaisses la lecture d'une surat après la Fatiha, ta prière elle est tout à fait correcte. Et personnellement, moi c'est l'avis que je suis qui m'a le plus convaincu. Je ne classe pas la lecture d'une surat après la Fatiha comme étant un wajib. Pour moi, ça fait simplement partie des sunnans, je vous le dis juste pour que vous le sachiez. Donc le shiikh ramène sa preuve. Il nous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, lisait lors de la prière du dhuhr dans les deux premières arak'a bi ummi l'kitab. Ma huwa ummu l'kitab ? Al-Fatiha. Il lisait la mère du livre. C'est quoi la mère du livre ? C'est la Fatiha, la toute première surat du Qur'an. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, dans sa prière du dhuhr, dans les deux premières unités, il a été rapporté qu'il lisait la Fatiha wa suratayn. Donc il lisait une surat après la Fatiha dans la première arak'a du dhuhr. Et il lisait une autre surat en plus de la Fatiha dans la deuxième arak'a du dhuhr. Et dans les troisième et quatrième arak'a du dhuhr, il ne lisait que la Fatiha. Il ne rajoutait pas d'autres surat après la Fatiha. C'est pas grave. C'est pas grave si tu te trompes. Selon certains savants, tu fais ça, j'dat ou ça, s'ils voient que c'est un wajib. Le shikh, il voit que c'est un wajib. Donc si tu as ajouté un wajib involontairement sans faire exprès, tu fais ça, j'dat ou ça. Chez ceux qui voient que c'est pas un wajib cette chose-là, il te dit comme tu as ajouté quelque chose qui n'est pas wajib, qui n'est que sunnah, t'as pas besoin de faire s'ajdad ou ça. Mais ce genre de questions, incha'Allah, on les verra exprès dans les cours sur s'ajdad ou ça. On détaillera tous les cas de figure bi'evnillah. Et les compagnons ont dit C'est-à-dire que salat au dhuhr, on la récite, en tout cas l'imam, il la récite à voix haute ou à voix basse ? À voix basse. Mais les compagnons ont dit de temps en temps Rasulullah nous faisait entendre quelques versets de sa prière du vore. Alors que pourtant, normalement, ça a voix basse. Mais exceptionnellement, pour leur montrer qu'ils lisaient une autre surat en plus de la fatiha, ils leur faisaient entendre quelques versets comme ça, pour qu'ils sachent que le prophète était en train de lire du Qur'an à ce moment-là. Le deuxième wajib, le deuxième devoir de la salat, de la prière. l'imam, le deuxième devoir de la salat, de l'imam et le deuxième devoir de la salat, et l'imam, le deuxième devoir de la salat, de la salat, Alors là, il y a plusieurs choses à évoquer sur ce point. Incha'Allah ta'ala. Il y a plusieurs choses à évoquer sur ce point. Chez lui, il doit lire cette formulation, c'est un wajib, tu n'as pas le droit de le délaisser volontairement. Qu'est-ce qu'on en comprend ? Toi, tu ne dis pas aussi ? Toi, tu dis juste quoi ? Bon, ça c'est la vie du shiikh, c'est la vie de l'extrême majorité des savants, je ne vous le cache pas. Mais il y a quand même quelques savants qui ont dit, celui qui est derrière, il dit aussi Samia'Allah ou l'Iman Hamidah. Il n'y a pas de souci, il y a un petit khilef là-dessus, ce n'est pas bien méchant. Le shiikh nous dit ensuite, et ceci en vertu de la parole d'Abu Huraira qui a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, disait Samia'Allah ou l'Iman Hamidah lorsqu'il redressait ses lombaires. Donc c'est là le deuxième point sur lequel je voulais venir. Quand est-ce qu'on dit Samia'Allah ou l'Iman Hamidah ? Quand on est complètement redressé ou pendant le mouvement de redressement ? Le shiikh nous dit, Rasulullah, c'est pendant qu'il redressait son dos, c'est pendant ce moment-là qu'il disait Samia'Allah ou l'Iman Hamidah. Donc on en comprend qu'aussi la formule Rabbana walak alhamd, on ne la dit pas pendant qu'on se redresse. Mais ça a été rapporté dans le hadith où il a dit, et lorsqu'il était qa'im, c'est-à-dire lorsqu'il était bien droit, là il disait Rabbana walak alhamd. Donc voilà le tartib, voilà l'ordre. Lorsque je me redresse, que j'ai mes mains sur les genoux, quand je me redresse en position debout, je dis Samia'Allah ou l'Iman Hamidah. Et une fois que je suis en position debout, c'est là que je dis Rabbana walak alhamd. Le shiikh nous cite un autre hadith où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, a dit lorsque l'imam dit Samia'Allah ou l'Iman Hamidah, vous dites Rabbana walak alhamd. Donc c'est pour ça qu'on a dit que celui qui prit derrière un imam, il dit juste Rabbana walak alhamd. Le prophète n'a pas dit Qulu antum aydan Samia'Allah ou l'Iman Hamidah, Rabbana walak alhamd. Le prophète n'a pas dit dites vous aussi Samia'Allah ou l'Iman Hamidah, Rabbana walak alhamd. Il a juste dit dites vous, lorsque vous êtes derrière l'imam, Rabbana walak alhamd. Le troisième point que je voulais aborder sur cette question-là, c'est les formulations. Il a été rapporté quatre formulations de ce Samia'Allah ou l'Iman Hamidah ou plutôt surtout de Rabbana walak alhamd. Il a été rapporté, celle que je pense que vous connaissez tous et celle qui est le plus usitée, celle qui est le plus prononcée, c'est Rabbana, qu'est-ce que vous dites vous ? Vous dites tous Rabbana walak alhamd. Voilà, ça il y a une deuxième. Il y a une deuxième c'est Allahoumma rabbana walak alhamd. Et les deux autres c'est sans le waouh. Rabbana walak alhamd. Donc c'est pas Rabbana walak alhamd. Et la quatrième avec le Allahoumma, Allahoumma rabbana walak alhamd. Donc il y a quatre formules, les quatre formules sont bonnes. Rabbana walak alhamd. Rabbana walak alhamd. Allahoumma rabbana walak alhamd. Allahoumma rabbana walak alhamd. Les quatre formules sont correctes. Troisième wajib. Troisième devoir de la salat. De la prière. قولوا سبحان ربي العظيم في الركوع ثلاثا. بل نقول واحدا. في الحقيقة تكفي مرة واحدة. وقولوا سبحان ربي الأعلى في السجود. لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما نزل قول الله سبحانه وتعلى. فسبح باسم ربك العظيم في سورة الواقعة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اجعلوها في ركوعكم. وَلَمَّا نَزَلَ قَوْلُ رَبِّنا سبحانه وتعالى. سبح باسم ربك العظيم في سورة الواقعة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اجعلوها في سجودكم. وَالْحَدِثُ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدْ وَابُودْ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ Donc le shiq nous dit. Le troisième devoir de la prière. C'est la parole. سبحان ربي العظيم. Alors le shiq a dit. Il faut le dire trois fois. Là on est en train de parler des devoirs. C'est à dire que si on s'en tient texto aux paroles du shiq, si je le dis qu'une seule fois, je n'ai pas accompli le devoir. Puisque lui dit qu'il faut le dire trois fois. Mais je vous dis la vérité. L'écrasante majorité des savants. Et pour vous dire même la vérité. Je n'ai jamais entendu que trois fois c'était le wajib. Mais plutôt le wajib c'est une seule fois. Une seule fois. tu dis سبحان ربي العظيم dans ton recours. Donc dans l'inclinaison. Et dans le soujoud, tu dis quoi ? سبحان ربي العظيم. Une seule fois c'est ça le wajib. Trois fois c'est une sunna. Mais selon shiq, c'est trois fois. Donc si tu n'en fais qu'une fois, pour lui si tu délaisses volontairement le deuxième et le troisième سبحان ربي العظيم, سبحان ربي العظيم, volontairement ta prière est caduque. Après, la perfection n'appartient qu'à Allah. Tous les savants se trompent un jour ou l'autre. Est-ce qu'il a vraiment pensé ce qu'il a écrit ou c'est une erreur ? En tout cas, moi je vous précise et je corrige, la plupart des savants disent que c'est juste une seule fois le wajib. سبحان ربي العظيم, une seule fois. سبحان ربي العظيم, une seule fois. Le deuxième et la troisième, c'est juste sunna. Donc le shiq nous dit ceci car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam lorsqu'est descendu le verset فَسَبِّحْبِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ dans le surat al-waq'i'a il a dit placez cette phrase dans votre recours. Et lorsque le verset فَسَبِّحْبِسْمِ رَبِّكَ الْعَعْلَى dans le surat al-a'la est descendu il a dit placez ce verset dans votre prosternation. Donc voilà le dalil pourquoi c'est un wajib pourquoi c'est un devoir de dire ces deux phrases-là dans notre recours l'inclinaison et dans notre prosternation. Quatrième wajib quatrième devoir takbiratul intiqal min al-qiyami ila ruku' min al-ruku' al-ruku' al-sujud wa bayna s-sajdatayn etc. etc. Et le shiikh nous dit wa minhu ila al-qiyami lissama'i thalika minhu alors je vous teste encore une fois comme la dernière fois pour voir si ça a bien été assimilé ma hua takbiratul intiqal c'est quoi takbiratul intiqal ? on est tous d'accord donc personne ne m'a fait ce mouvement-là on a compris la distinction entre raf'ul yadayn lever les mains et takbirat qui est une prononciation de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala donc lorsque je fais Allahu akbar j'ai fait deux choses j'ai fait un takbir et j'ai levé les mains donc qu'on soit bien d'accord donc le shiikh nous dit takbiratul intiqal pourquoi je vous dis que c'est important de connaître la différence parce que vous trouverez que chez les hanafites et les malikites takbiratul intiqal selon eux la sunnah c'est qu'on ne lève pas les mains lorsque je veux faire mon inclinaison j'ai récité la fatiha et la deuxième surat je veux faire un recours à l'inclinaison les malikites ils descendent sans lever les mains on est d'accord la plupart des maghrébins et des africains ici ne lèvent pas les mains ils font directement Allahu akbar mais les shafi'id et les hanabila où ils ont vu que c'était une sunnah que c'est bien de le faire la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam c'était de lever ses mains durant les takbiratul intiqal donc c'est pour ça que je veux bien faire la différence ce qui est wajib selon shir c'est de dire Allahu akbar quand t'as levé les mains c'est autre chose ça c'est une sunnah selon certains donc le shir nous a bien dit takbiratul intiqal c'est un wajib si après avoir lu la fatiha tu te mets en recours directement tu fais l'inclinaison mais que tu ne dis pas Allahu akbar si tu le fais si tu délaisses volontairement le Allahu akbar qu'est-ce qu'on dit ta prière elle saute pourquoi parce que tu as délaissé volontairement un wajib mais si tu ne l'as pas fait involontairement tu as oublié et je pense que ça nous est tous arrivé un jour dans notre vie d'oublier au moins un takbir on a fait comme ça on a oublié de dire Allahu akbar c'est pas grave c'est pas grave ta prière reste correcte si tu l'as simplement oubliée tu feras sajdatou sahou les prosternations de la distraction le cinquième wajib cinquième devoir de la salat alors moi je m'étonne qu'aucun d'entre vous n'ait remarqué que en tout cas le dernier tachahoud l'akhir personne n'a remarqué parmi vous que le dernier tachahoud je parle juste du dernier tachahoud de la salat que ce soit le deuxième tachahoud ou celui du surat de salat ou le fajr de toute façon puisque c'est le dernier personne n'a remarqué qu'on ne l'a pas évoqué dans c'est pas une obligation c'est un wajib ouais oui mais je pensais que selon vous dans votre subconscient c'était un rukm il ne faut pas penser ah oui je vous ai sous-estimé donc vous étiez tous au courant que le dernier tachahoud c'était simplement un wajib et non pas un rukm si vous étiez tous au courant je vous dirais alors c'est que vous êtes tous de profond maliquide convaincu parce que les savants ont divergé sur cette question et moi je ne m'aventurerais certainement pas à à vous préconiser et à vous conseiller de suivre cet avis au vu de la force de la divergence sur la question les Hanafites et les Malikites ils ont dit les deux tachahoud ils sont juste wajib c'est à dire que si tu les délaisses volontairement ta prière elle saute mais si tu les délaisses involontairement c'est pas grave tu fais tu fais la prosternation de la distraction mais les deux autres écoles puisqu'il y a quatre écoles qui nous ont été léguées jusqu'en 2020 l'école des Shafi'ites et l'école des Hanabila de l'imam Ahmed eux ils ont dit d'accord oui le premier tachahoud il est wajib et c'est pas grave si on le délaisse involontairement la prière n'est pas nulle mais le dernier ils ont dit non c'est un rukm donc le shikh lui ne l'a pas classé dans les rukm peut-être parce qu'il a été convaincu par l'avis des Malikith mais moi personnellement et je n'impose mon avis à personne je vous ai juste dit je vous conseille de suivre cet avis là par prudence les deux écoles sur quatre c'est à dire entre guillemets grosso modo la moitié des savants on dit le dernier tachahoud c'est un rukm c'est un pilier de la prière tu n'as pas le droit de le délaisser volontairement et involontairement et si tu ne le rattrapes pas ta prière elle est caduque donc c'est pour ça que moi je vous enjoins mes frères à ne jamais délaisser au moins le dernier tachahoud et à considérer que c'est un rukm au moins on sort de la divergence et on est sûr que notre prière est correcte mais le shikh nous dit le premier tachahoud et le deuxième il est juste wajib qu'est-ce que ça veut dire si tu le délaisses volontairement ta prière si tu les délaisses ces deux tachahoud volontairement ta prière saute mais si tu les délaisses involontairement ta prière reste correcte il faut juste que tu compenses et il nous a dit waljulu sulahuma parce que le tachahoud on ne le fait pas debout c'est pas dans le je me relève après mes sages d'aï je fais le tachahoud debout comme ça non il faut obligatoirement s'asseoir rappelez-vous ce que je vous ai dit sur ceux qui prient sur des chaises alors qu'ils n'ont pas le droit etc etc on a suffisamment détaillé cette question sixième devoir sixième wajib la vod tachahoud donc le tachahoud c'est un devoir s'asseoir pendant le tachahoud c'est un devoir et la formulation en elle-même du tachahoud c'est un devoir tu n'as pas le droit d'utiliser n'importe quelle formulation tu dois absolument prononcer l'une des formulations qui ont été rapportées alors sachez qu'il y en a beaucoup on ne va certainement pas les détailler alors que ce sont des cours pour des débutants et je pense que la salutation le tachahoud que nous rapporte le cher c'est très probablement le plus usité et celui qu'on récite très probablement tous il nous a dit la vod tachahoud donc la sira la formulation du tachahoud qui peut me la dire pour voir laquelle vous vous employez le dernier ouais vas-y ouais ouais non ça c'est plus du tachahoud ça ça fait pas partie du tachahoud justement ça s'appelle pas tachahoud est-ce que vous lisez tous comme le frère vous avez remarqué qu'il a ajouté des choses vous voyez tout ça pour vous dire que il n'y a pas de soucis parce qu'il y a eu plusieurs formulations par exemple rien que dans la shahada le frère il a rajouté il a dit il a dit dans certaines formulations du tachahoud il n'y a pas ce on est d'accord et il nous a parlé de il y en a d'autres qui ne la lisent pas le shir par exemple la formulation qu'il a rapportée et moi en tout cas c'est celle que je dis aussi mais elles sont toutes bonnes ne vous inquiétez pas il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre il y a tel compagnon à rapporter celle-là tel compagnon à rapporter celle-là elles ont toutes été rapportées du messager d'Allah donc les salutations sont à Allah et les prières et toutes les bonnes choses appartiennent à Allah que le salut d'Allah soit sur toi ô prophète ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions et Cheikh Al-Albani notamment et il était profondément convaincu qu'il ne fallait pas dire As-salamu alayka ayyuhan nabi puisque pourquoi on dit As-salamu alayka prière sur toi prophète alors qu'il est mort mais il disait on dit As-salamu alaynabi pourquoi il disait ça parce que ça a été rapporté d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu Ibn Mas'ud il a dit Et cette parole d'Ibn Mas'ud elle est très très forte normalement elle veut tout dire et normalement c'est l'avis qu'on devrait tous adopter mais pour ne pas vous pour ne rien vous cacher cet avis il est très minoritaire dans le fiqh il a été suivi que par l'Albani il y a un tout petit nombre de savants et tous les savants n'ont pas suivi ce que Ibn Mas'ud a rapporté qu'est-ce qu'il a rapporté Ibn Mas'ud sur le tachahoud il a dit nous disions à l'époque du messager d'Allah alors qu'il était vivant parmi nous dans notre tachahoud As-salamu alayka ayyuhan nabi que la prière soit sur toi au prophète puis lorsque le prophète est décédé lorsque le prophète mourut nous avons et il dit nous avons c'est qui ce nous avons nous les sahabas en écoutant Ibn Mas'ud on a l'impression que tous les sahabas ont dit quoi après la mort du prophète As-salamu ala nabi et non pas As-salamu alayka ayyuhan nabi mais ils se sont mis à dire As-salamu ala nabi que la prière soit sur le prophète il ne disait plus que la prière soit sur toi au prophète il disait que la prière soit sur le prophète ça c'est juste un petit point de divergence la majorité des savants n'ont pas suivi le madhab d'Ibn Mas'ud et la parole d'Ibn Mas'ud ils ont dit même après la mort du prophète on continue à dire As-salamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh As-salamu alayna que la paix soit sur nous wa ala ibadillahi sarihin et sur les serviteurs d'Allah vertueux As-shahadouan la ilaha illallah j'atteste qu'il n'y a d'autres dieux qu'Allah soit on dit wahdahu la sharika la seule et sans associer soit on ne le dit pas c'est pas un souci As-shahadouan na muhammadan abduhu wa rasouluhu et j'atteste que Mohamed est son serviteur et son envoyé donc ça c'est la formulation du tachahoud le frère Ismail il a rajouté Allahumma salli il a l'air ajouté Allahumma salli ala muhammed wa ala ali muhammed ça voilà ça ça s'appelle pas tachahoud ça s'appelle As-salat ala nabi ou certains l'appellent As-salat al-ibrahimiyya parce qu'on prie aussi sur notre prophète Ibrahim mais le tachahoud si je vous dis c'est quoi le tachahoud vous ne devez pas rajouter ça pourquoi ? parce que si vous rajoutez ça ça veut dire que même dans le premier tachahoud il faut prier sur le prophète et sur Ibrahim or non ça n'a pas été rapporté selon la majorité des savants qu'il faut apporter ce dernier ajout dans le premier tachahoud ce dernier ajout on le trouve dans le dernier tachahoud mais pas dans le premier sauf chez l'imam as-shafi'i c'est bon aussi c'est bon aussi l'imam as-shafi'i il voit que As-salat al-ibrahimiyya As-salat ala nabi l'imam as-shafi'i il voyait que cette ziyada l'ajout qu'on dit dans le dernier tachahoud Allahumma salli ala muhammad ou ala ali muhammad etc etc il voyait qu'on pouvait le dire aussi et que c'était même une sunna de le dire dans le premier tachahoud donc il y a juste petite divergence qui n'est pas bien méchante le septième wajib le septième devoir dans la salat n'am 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 هذه n'am هذه khata mais en vérité c'est une autre c'est une autre qui est tout il y a il y a l'a subhanahu wa ta'ala bima l'am yashra' bima l'am yashra' l'am subhanahu wa ta'ala wa l'am yarid an il nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam n'am n'am fil khari la bas fil khari la bas amma fil ala abadat il lam tarid he kada fala la lan n'udifu ma lam donc le septième devoir aljahru fissalat il jahriya fayajaharu fil rakatayni l'oula yayni minal maghribi wal isha wa fissalat subh wa yusirru fima adha thalika fahada wa althamin alwajib althamin wa sirru fissalat il jahriya hatha madhhab al-shaykh yara an aljah wa sir fissalat aljahriya wa sirriya wajib ورأ بعض l'ulama ka l'imam ahmad anna sunna fakad yakni inda shaykh idha tarakta aljahru fissalat aljahriya amdan tabtul salatuka undi dakko unakum khila aljahri fahimna alqaida amma inda alimam ahmad wa yakulu aljahru wa sir innama wa min sunan salat wa lays min wajibat salat faizha tarakta aljah fi mawda aljah lam tabtul salatuk la bas la bas septième et huitième wajib devoir de la prière selon le madhab du shir selon son avis c'est le fait de lire à voix haute ou à voix basse lorsque cela a été rapporté ainsi et ainsi donc il nous dit on doit lire à voix haute quand est-ce qu'on doit lire à voix haute dans les deux premières rak'a du maghrib dans les deux premières rak'a du isha et dans les deux seules rak'a du sobr de la prière de l'aube et il nous dit et il convient donc de ne pas lire à voix haute dans le reste de ceux-là c'est quoi le reste de ceux-là ben c'est les deux dernières rak'a du zhor c'est les deux dernières rak'a du as c'est la dernière rak'a du maghrib et c'est les deux dernières rak'a du isha le shir a classé ça dans les wajibat, dans les devoirs. C'est-à-dire que selon le shir, si tu lis ton fajr à voix basse, volontairement, selon le shir, ta prière, elle est bâti-la. Pourquoi ? Parce que volontairement, tu as délaissé un wajib, tu as délaissé un devoir. Mais d'autres savants n'ont pas classé ceci dans les wajibat. Notamment l'imam Ahmed ibn Hanbal, la quatrième école de fiqh. Ils ont dit, c'est juste une sunna. Si tu lis à voix basse ou à voix haute, que tu délaisses cela volontairement, ce n'est pas grave. Parce que tu n'as délaissé quoi ? qu'une sunna. Ce n'est pas grave de lire ton fajr à voix basse et de lire ton vajr à voix haute. C'est juste une sunna. Donc les savants ont divergé là-dessus. Le shir nous dit, هذا fil faridah, le fait d'élever ou de baisser la voix selon les cinq différentes prières de la journée, c'est dans al-faridah, dans les cinq prières obligatoires. Amma filna fila. F'il s'unnatu f'iha al-isrâru, in k'anat n'ahariya, wa'al-jahru, in k'anat layliyya, il-e-za khaf a'an yu'ziya gaire'u b'iqirâetihi, fa'inna hu yustahabu l'hu al-isrâru. Barakallahu alayka ayyuhal-shaykh, rahimakallah. Léanna hâzihi l-mas-e'la muzha'i, yani hâzha l-fi'h muzha'ijun jiddan. Wa adunnuna jami'an, qad taavdayna min ba'adhi almusallin, fi rafahihim, sautihim, wa hum kanu masbukin, fa kanu qadhin li ba'adhi salawat, ou ba'adhi salatihim. Le shiikh nous dit le fait d'élever la voix et que c'est un wajib, ou bien de baisser la voix et que c'est un wajib quand c'est des prières à voix basse, il a dit c'est juste dans les prières obligatoires. Donc le faj, le dhah, le as, le marrib, le isha. Il nous dit quant au nawafil, quant aux prières qui sont surérogatoires, et souvenez-vous toutes celles qu'on a étudiées, par exemple les deux rak'a qu'on prie avant la prière obligatoire du faj, par exemple salat au boha, par exemple les rawatib qu'on prie avant ou après certaines prières. Le shiikh nous dit, qu'est-ce qu'on fait ? Alors les non-arabophones, vous ne jouez pas. Qu'est-ce qu'on fait mes frères francophones ? Les prières simplement facultatives. Comment on fait ? On les lit à voix haute, on les lit à voix basse, on les lit à voix intermédiaire ? Tout à voix basse. Vous êtes tous d'accord avec le frère Moussa ? Comme on veut ? Je crois que le hajj, il comprend bien l'arabe, mais il fait semblant de ne pas comprendre l'arabe, pour qu'on lui donne des bons points. Il n'y a pas de bons points, je n'ai rien, moi je suis faqir. Le shiikh nous dit, les savants ont divergé, on a entendu la parole de, non, celle de Moussa, je ne crois pas l'avoir entendue, mais j'ai entendu, je crois, la parole d'Ismaïl, de certains savants, qui a dit on fait comme on veut, mais la plupart des savants ont dit, lorsque ce sont les prières du jour, les surérogatoires du jour. Par exemple, à Boha, Boha c'est une surérogatoire du jour ou de la nuit ? Du jour. Ça se prie ? Ça se prie quand le Boha ? La grosse question qui vous embête à chaque fois. Non, mais je dis ça se prie quand le Boha ? C'est quoi le temps de Boha ? Je ne vais pas vous lâcher jusqu'à ce que tout le monde sache. Ça c'est le temps final. Et c'est quoi le commencement ? Hein ? Moubasharatan ? Non. Voilà. Voilà. On a dit le temps du Boha, c'est 15-20 minutes selon l'estimation des savants, après le shoruk, après le lever du soleil, et il se prie 5-10 minutes avant, selon l'estimation des savants, à 5-10 minutes avant le temps du vor. C'est ça le temps du Boha. Donc le Boha, c'est une surérogatoire de la journée. Mais si je vous dis à l'ouït, l'ouït, c'est une pré-obligatoire ou surérogatoire ? Surérogatoire, on l'a dit. De jour ou de nuit ? De nuit. Donc qu'est-ce qu'on dit les savants ? Lorsque c'est une surérogatoire du jour, on la lit à voix basse. Pourquoi ? Parce que les prières obligatoires du jour, on les lit comment ? À voix basse. Vor, C'est la prière du jour, on les lit à voix basse. Mais les prières qui curent la nuit, qui se passent la nuit, comme le marrib, comme le isha, comme le fage, qui se passent dans l'obscurité, eh bien on les lit comment ? On les lit à voix haute, ces prières obligatoires. Eh bien de la même façon, les prières nawafiles surérogatoires qui se passent la nuit, on les lit à voix haute. Il y a des savants qui ont dit, « Bain à bain, toutes les salawat, on les prie modérément, d'une voix ni trop haute, ni trop basse. Ça, c'est juste une petite question. Mais par contre, j'ai fait des do'as au shir, puisqu'il nous a donné un conseil que peu d'entre eux, enfin non, pas peu d'entre nous appliquent, mais certains d'entre nous n'appliquent pas ce conseil. Et il dérange les gens. Qu'est-ce qu'il nous dit, shir ? Il nous dit, admettons que tu sois dans une nafila, dans une surérogatoire, où il convient de lever la voix. Par exemple, les do'raq'a avant le fage. On a dit, là, c'est un moment où tu lèves la voix. Puisque les deux do'raq'a obligatoires du fage, tu lèves la voix, donc dans les deux sunnas avant le fage, tu lèves aussi la voix. Normalement, c'est la sunna. Mais le shir nous dit, mais si en élevant la voix, tu vas gêner autrui. Et en général, il y a plein de gens qui ne peuvent pas prier la sunna du fage chez eux. C'est ça la vraie sunna. Mais le prophète, il habitait, sa chambre était collée à la mosquée. Il y avait juste un rideau qui séparait la mosquée de sa chambre. Donc lui, sa sunna, c'est qu'il priait sa sunna du fage chez lui et ensuite, il sortait à la mosquée. C'était facile pour nous. Mais nous qui avons 10-15 minutes de marche, si on prie la sunna chez nous, quand on arrive, l'imam, à mon avis, tel que je connais les imams du fage, ils n'ont pas le temps. Ils sont brefs. Donc vous allez arriver, il aura déjà fini sa salate. Donc la plupart d'entre nous, on a malheureusement, par la force des choses, délaissé la sunna qui est le fait de prier sa sunna chez soi. Et on vient et c'est là qu'on prit notre sunna. On vient un peu à l'avance et on prit notre sunna du fage à la mosquée. Donc le shir nous dit si tu risques de gêner les gens, tes voisins, les fidèles, en élevant la voix, eh bien n'élève pas la voix. Lis ta sunna à voix basse. Et moi, je rajoute une chose que le shir n'a pas dit et vous l'avez sûrement remarqué. C'est que, par exemple, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui va rater la première raka'a du fage ou bien qui a raté, par exemple, la première raka'a du maghreb ou la première raka'a du isha. Il est venu en retard à la mosquée. Quand l'imam fait le salam, qu'est-ce qu'il fait cette personne qui a raté une raka'a, une unité ? Il la rattrape. Donc il se lève. Et comme il a raté la première raka'a du fage ou bien du maghreb ou du isha et qu'il doit la rattraper, cette première raka'a. Cette première raka'a, elle se prit à voix haute ou à voix basse ? Chez les malikis, ça se prit à voix haute. Il y a une divergence dessus. Mais comme la plupart ici sont malikites et notamment sur le fage où la question ne se pose même pas, il va rattraper la première raka'a du fage et son voisin aussi à côté de lui qui est venu en retard va la rattraper et ils vont tous les deux se mettre à la lire à voix haute parce qu'il se dit la prière du fage doit se lire à voix haute. Donc chacun lit à voix haute. Et ensuite, on est déconcentré. Moi, en tout cas, je vous avoue que quand je suis confronté à ceux-là, j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer d'entendre quelqu'un qui lit comme s'il était tout seul, comme si c'était lui l'imam. Donc qu'est-ce que nous dit le shir ? Ça s'applique aussi là. Si tu sais que tu vas déranger ton voisin, t'es pas tout seul, baisse d'un ton. Allah, il t'entend, ne t'inquiète pas. Non, Allah, il t'entend, ne t'inquiète pas. Même si tu lis à voix basse. Donc, exceptionnellement, même si on a dit que la sunnah, c'est de lire à voix haute les prières facultatives qui ont lieu la nuit. Là, comme tu vas gêner ton voisin, délaisse cette sunnah et ne nuit pas à ton voisin. On l'avait dit, je crois, dans une khutba, les droits du voisin, droits du voisin, ça vaut aussi pour celui qui est à côté de toi en prière. Tu dois le respecter, tu ne dois pas lui nuire. Donc, malheureusement, on voit certains fidèles qui rattrapent leur prière et qui nuisent à tout le monde. Et même, il gêne son voisin qui rattrape la prière en même temps que lui. Mais il y en a, par exemple, qui font des sunnah, par exemple, en prenant l'exemple du Isha. Toi, tu te lèves pour rattraper ta première araka'a du Isha. Mais il y en a à côté de toi qui ont déjà commencé leur tahajoud ou leur wittre, comme certains le disent. Donc, il est dans sa sunnah à lui et juste à côté de lui, il y en a un qui est là, qui hurle, qui se croit tout seul. Ça le perturbe, ça le dérange. Donc, on dit, si vous dérangez les gens, n'élevez pas vos voix. Baissez vos voix et apprenez à vous respecter. Ce n'est pas, la sunnah, ce n'est pas de déranger son voisin. La sunnah, c'est de respecter ton voisin et de donner à chacun son droit. Donc, on dit à ces gens-là, ne vous inquiétez pas, vous avez le droit de baisser la voix, même si vous rattrapez une araka'a qui normalement se lit à voix haute. Oui. Donc, c'est le masjid. Oui. Il dit à la salle de 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 la salle Mais là, on sort du courant. Mais juste, le frère nous dit qu'aussi, le fait d'élever la voix dans les mosquées, pas forcément en prière, mais parce qu'on discute et surtout, lorsqu'on discute de la dunia, le prophète, salle de la salle de la salle nous a dit que les mosquées n'ont pas été construites pour ça. Les mosquées, comme je le dis toujours, ce ne sont pas des terrasses de café. Tu veux parler de tout et de rien de la dunia, de la vie d'ici-bas, sort de la mosquée. Ne parle pas de la vie d'ici-bas. Et n'élevez pas les voix dans les mosquées. C'est pour ça qu'on avait repris certaines sœurs qu'on arrivait à entendre d'ici. Subhanallah. Ce n'est pas une attitude convenable à tenir dans les mosquées d'élever les voix. Neuvième wajib. As-salatu ala al-nabiyya sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam fit tachahoudi l'akhir. Quand tu vois, Ismail, le shiikh a bien distingué as-salatu ala al-nabiyya du tachahoudi. Ce sont deux choses différentes. Lui nous dit le fait de prier sur le prophète à la fin du dernier tachahoudi, c'est un wajib. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de le délaisser volontairement. alors, qui est-à-dire que qu'il peut nous réciter pour voir si on a tous la même, pour voir si on va entendre quelqu'un qui en a une différente. Qui est-à-dire qu'il veut nous réciter as-salatu al-ibrahimiyya. Pareil que le tachahoudi. Il y a plusieurs formulations, plusieurs salats al-ibrahimiyya qui ont été rapportés. Ali, il a lu une salutation et le shiikh en a lu une autre. Donc, le shiikh nous dit Mais elles sont toutes bonnes. Elles ont toutes été rapportées dans la sonnah. N'am? Je ne la connais pas celle-là. Je ne la connais pas celle-là. Je ne la connais pas celle-là. Je ne la connais pas. Allahu alam. Je ne la connais pas. Alors, on va juste lire cinq, incha'Allah. Là, on a fini les wajibat. Selon l'avis du shiikh. Les devoirs qui font que si on les délaisse volontairement, la prière saute. Et si on les délaisse involontairement, on les compense avec sajdat ou sah. Les prosternations de la distraction. Maintenant, le shiikh va évoquer le dernier échelon. C'est quoi? Ce sont les sunans mais qui sont selon shiikh rairu mu'akkada. Donc, ce ne sont pas des wajibat. C'est-à-dire que si tu les délaisses, même volontairement, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il y en a beaucoup. Le shiikh en a cité combien? 14. Il en a cité 14. Là, vous voyez, il ne reste même pas une demi-heure. Donc, on va juste citer les cinq premières, incha'Allah. Et la suite au prochain cours, biizhnillah. Le shiikh nous dit En français, la première sunna, si tu la délaisses, même volontairement, ce n'est pas grave, c'est quoi? Le shiikh nous dit c'est l'invocation introductrice à la prière. Est-ce que quelqu'un la connaît, peut nous la réciter? Il y en a deux très connues. Il y a celle qui a été rapportée d'Omar qui est longue et il y en a une qui est beaucoup plus courte et que je vous enjoins de la prendre parce qu'elle est courte, celle-là. N'am. Est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un est un peu plus courte que celle-là? Hein? Non? Non. 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 C'est celle qu'il a rapportée, le frère. Et c'est celle que le shiikh a rapportée. Elle est courte celle-là. Alors je la lis parce qu'apparemment personne ne la connaît. Pourtant c'est... Moi je la lis souvent notamment au début du Maghreb pour ne pas lire une trop longue. Le shiikh nous dit 4, 4 kalimates. Juste 4 mots. Je vous enjoins de la prendre. Alors en français Subhanaka nous te purifions Allah de tous les défauts. On avait expliqué la définition exacte de Subhanallah. On avait dit c'est traduit partout dans les Corans, dans les livres de hadith, partout en français par gloire à toi. Al-Tasbih c'est pas glorifier Allah. Voilà. Al-Tasbih on a dit c'est On a dit Al-Tasbih c'est le fait d'exempter Allah de toute imperfection, de tout défaut. C'est ça que ça veut dire Subhanakallah. C'est-à-dire je te purifie, je t'exempte de tout défaut. Allah, tu es parfait. Tu n'as aucun manquement, aucun défaut, rien. Donc Subhanakallahoumma je t'exempte de tout défaut wa bihamdika et je te loue, je proclame ta louange wa tabarakasmuka et que ton nom soit sanctifié et béni wa ta'ala jaduka et que ton rang et ton statut soit élevé wa la ilaha gairuka et il n'y a d'autres divinités si ce n'est toi. Donc elle est très simple et je vous enjoins à la prendre mais comme on l'a vu c'est juste une sonna. Celui qui la délaisse même volontairement la basse. La basse walakin yafutuhu ajuruna azim. C'est tout. Inama yafutuhu ajuruna azim. Il ne fait que perdre un surplus de récompense. Mais sa prière n'est pas diminuée parce qu'il a délaissé cela. Deuxième sonna al-isti'adhatu firrak'atil J'aurais pas dû le dire. Bon. Peut-être que vous avez pas fait gaffe. Al-isti'adha La deuxième sonna c'est c'est quoi l-isti'adha ? Hein ? C'est le fait de chercher réfuge contre le shaitan. Al-isti'adha on la lit juste au tout début de la salat ou on la lit dans chaque araka'at quand je me relève pour la deuxième araka'at que je vais commencer Al-Fatihah je la relis à l-isti'adha ? Hein ? Tout le temps. Oui. Le plus juste c'est qu'une seule fois suffit. Parce que c'est la même chose lorsque vous lisez le Coran notamment pendant Ramadan où j'espère que dans la journée vous lisez même plus qu'une sourate d'affilée. Est-ce qu'à chaque fois que vous finissez une sourate pour en commencer une autre vous renouvelez l'isti'adha ? Non. Pourquoi ? Parce que la première isti'adha la première demande de réfuge insuffit pour tout ce que tu vas lire du Coran. Les savants la plupart des savants ont dit c'est la même chose dans la salat. Ta première isti'adha tu cherches réfuge contre le Satan le lapidé au tout début et ça te suffit pour toute ta prière. Allah subhanahu wa ta'ala va te protéger du shaitan dans toute ta prière. Donc le shiikh nous dit al-isti'adhatu firraq'atil oula hadha madhahabuhu wa rayu jumhuril hulama wal basmala al basmala min sunanis salat c'est quoi la basmala c'est le fait de dire bismillahirrahmanirrahim on la lit à voix haute on la lit à voix basse on la lit aslan ou on la lit pas dans la salat. on la lit à voix basse ouais on a un observateur fagminu ikhtalafal ulama fi hadhihi mas'ala wal ikhtilaf nashi'un an ikhtilafihim fi hal halil basmala min aya ayatan ou halil basmala ayatun min ayatil fatiha ou laysat min ayatihah les savants ont divergé sur le fait de lire la basmala à voix haute ou à voix basse avant de commencer de lire la fatiha voire même ont divergé est-ce qu'on la lit cette basmala ou on ne la lit pas pourquoi ils ont divergé parce que aslan ils ont divergé sur est-ce que la basmala bismillahirrahmanirrahim est-ce que c'est un des sept versets de la fatiha ou bien ça ne fait pas partie des versets de la fatiha les savants ont divergé la plupart des savants ont dit que la basmala elle fait partie de la fatiha mais elle ne fait pas partie des autres surates dans Baqara Baqara ça commence par bismillahirrahmanirrahim aliflammim mais les savants ont dit bismillahirrahmanirrahim ce n'est pas le premier verset de Al-Baqara c'est juste les tabarouks pour chercher la bénédiction d'Allah on dit bismillahirrahmanirrahim je commence par le nom d'Allah le très clément le tout miséricordieux mais ça ne fait pas partie de la surat Al-Baqara donc je peux commencer directement par aliflammim mais dans la fatiha ils ont divergé pourquoi ceux qui ont dit que bismillahirrahmanirrahim ça fait partie de la fatiha donc ils l'ont compté comme le premier verset et alhamdulillahi rabbil alamin ils ont dit c'est le deuxième verset et le tout dernier verset c'est quoi c'est pas ils l'ont pris un peu avant le dernier verset c'est tout ça c'est le dernier verset pour eux et ceux qui ont vu que la basmala ne faisait pas partie et ceux qui ont dit que la basmala ne faisait pas partie de la fatiha ils ont dit le premier verset c'est quoi et le dernier c'est quoi c'est juste ils ont décomposé le verset en deux donc là on a englobé la petite divergence est-ce que la basmala ça fait partie de la fatiha ou non les savants ont divergé donc ceux qui voient que la basmala ne fait pas partie de la fatiha notamment l'imam Malik et bien ils ont dit on ne lit pas la basmala on ne la lit pas et pourtant comme quoi preuve que le shiikh n'est pas mon taassib du madame Malik parce que lui il voit qu'il faut la dire alors que chez l'imam Malik on ne lit pas la basmala on commence par quoi c'est pour ça que vous trouverez que la plupart des imams maghrébins commencent avec j'ai oublié le madame des Hanafites de toute façon il n'y a quasiment qu'un Hanafite qui nous suit alors tant pis pour eux le madame des shafi'ites ils ont dit qu'elle basmala ça fait partie de la fatiha et donc il faut la lire obligatoirement et en plus on la lit à voix haute quand la fatiha doit être lue à voix haute de toute façon dans la prière du sobre dans la prière du maghrib dans la prière du isha comme on a vu ils disent lorsque la fatiha doit être lue à voix haute on lit avec bismillahirrahmanirrahim pourquoi ? parce que bismillahirrahmanirrahim c'est le premier verset de la fatiha donc il faut le lire sinon ils vont te dire si tu ne lis pas la basmala tu n'as pas lu la fatiha tu as lu 6 versets sur 7 or je ne crois pas que je l'ai dit mais c'est important les savants ont dit celui qui oublie une lettre de la fatiha les savants ont dit celui qui oublie une seule lettre de la fatiha c'est la seule surate obligatoire dans toute la salate on l'a dit la deuxième surate elle n'est pas forcément obligatoire c'est juste une sunna c'est quoi une lettre ? c'est une shadda c'est quoi une shadda ? c'est ça shadda c'est le fait d'appuyer sur la lettre malheureusement on entend beaucoup d'imams qui disent ils ne mettent pas la shadda sur le ya ils ne disent pas bon là j'appuie pour que vous entendiez ce que c'est qu'une shadda ils disent ils ont oublié combien ? deux lettres de la fatiha nous on a dit une seule lettre que tu oublies ça suffit à faire sauter ta fatiha donc c'est très important et je ne parle même pas de ceux qui qui ne disent pas voilà d'aline mais qui disent voilà d'aline et là ça change carrément on est parti loin là vous savez ce que c'est qu'ad d'aline celui qui indique le chemin ça n'a plus rien à voir avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dire juste une parenthèse donc on a dit l'imam Shafi'i lui voit qu'on le lit toujours à voix haute c'est pour ça que de temps en temps je vous la lis à voix haute pour vous montrer que c'est permis que c'est un madhab que c'est une école de jurisprudence parmi les quatre écoles de jurisprudence et moi qui suis davantage Hanbalit parce que c'est le rite que j'ai étudié à El Hazar en particulier en profondeur les Hanabila on dit le basmala ça ne fait pas partie ou plutôt ça fait partie de la fatiha ils ont vu comme l'imam Shafi'i ils ont dit ça fait partie de la fatiha mais par contre on le lit à voix basse on ne va pas le lire à voix haute comme les Shafi'i on le lit parce que ça fait partie de la fatiha il ne faut surtout pas l'oublier sinon tu as salat mais on le lit à voix basse donc en fait c'est un avis intermédiaire entre les Malikites et les Shafi'i les Malikites on dit on ne le lit pas on ne lit pas la basmala les Shafi'i on le dit on le lit à voix haute et au milieu ils ont dit on le lit mais à voix basse donc c'est un madhab intermédiaire et peut-être que c'est l'avis le plus juste peut-être que c'est l'avis le plus correct pourquoi ? parce qu'il a été justement rapporté dans un nombre de hadith de compagnons qui ont dit nous avons prié derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam wa kana yusiru bil basmala je ne sais plus quel est le sahabi qui a rapporté ça peut-être que c'est Ibn Umar ou Ibn Abbas il a dit wa sallaitu khalfa abibak wa kana yusiru bil basmala wa sallaitu khalfa Umar wa kana yusiru bil basmala donc on a déjà les trois grands imams de l'islam Rasulullah et ces deux califs bien guidés Abu Bakr et Umar il a été rapporté qu'il lisait la basmala mais il la lisait à voix basse donc peut-être que c'est l'avis le plus juste mais on a vu il y a divers avis sur la question et le shikh apporte sa preuve donc il nous dit puisque la basmala fait partie de la fatiha selon l'avis du shikh tu le lis donc dans toutes les rak'a c'est pas comme la demande de refuge contre Satan le lapidé que tu lis juste au début la basmala tu la lis quatre fois dans les quatre rak'a avant de débuter la fatiha il nous dit et lorsque tu vas lire le Coran demande cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé contre le diable lapidé alors je vais juste bon on va essayer de faire vite troisième sunnah sunnah rafou le yadayn chathwa l'mankibeyn عند takbiret l'ihra وعinda l'rukuo وعinda l'rafa minhu وعinda l'قيam minhath thintayn l'قول ibn عمر radiyallahu anna nabiyya sallallahu alihi wa'ala ailehi wa'ala sallam kan iza qam il salati rafa yadayhi hattya yakouna chathwa mankibayhi ثum yukabbir intabih il at-tafriq bayna takbire wa'ala yadayn fa'ida arada an-yarka rafa'ahouma mithla dhalika wa'ida rafa'a ra'asahou minal ruku'a rafa'ahouma kathalika waqala sami'allahu liman hamidah rabbana walak alhamd walhadith muttafaq alihi donc le shikh nous dit la troisième sunnah de la prière c'est le fait de lever les mains à hauteur des épaules et d'autres savants on dit on les lève à hauteur des lobes des oreilles c'est un tout petit khilaf qui n'est pas bien méchant et on l'a dit tout à l'heure il y a des savants qui voient que durant les takbiratul intikal durant les allahu akbar qu'on fait par exemple pour passer en recours pour passer en soujoud il y a des savants qui ont dit on ne lève pas les mains c'était notamment le mazhab des malikites et des hanafites lui le shikh il a suivi le mazhab des shafi'ites et des hanabilah et il a dit on lève les mains durant toutes les stations de la prière sauf quand on dit oui c'est bien lever les mains durant toutes levées ou toutes descendent dans la prière on lève les mains donc quand on passe en recours on dit allahu akbar on lève les mains à hauteur des épaules selon shikh à hauteur du lobe des oreilles selon d'autres savants lorsque je me relève que je dis sami allahu liman hamida je lève aussi les mains à hauteur des épaules lorsque je plonge en sageda en prosternation je lève aussi les mains et entre les deux sageda aussi lorsque je me relève de la première prosternation et je dis à ce moment là certains savants voient qu'on lève les mains et il y en a d'autres qui disent que entre les deux prosternations on ne lève pas les mains ça a été rapporté d'Ibn Omar je l'ai fait très très peu et forcément vous ne l'avez pas vu parce que c'est caché par mon dos mais je l'ai fait très très peu juste pour montrer parce que j'aime montrer les différentes manières de prier pour que les gens ne soient pas accrochés bêtement à un seul avis et qui pensent que la seule prière bonne c'est la leur comme ils l'ont appris dans leur région c'est pour montrer que la prière elle peut être faite de moultes façons de différentes manières et la quatrième sunnah le shiikh nous dit j'aurais voulu vous poser la question avant de vous dire que c'était une sunnah donc le shiikh nous dit ça aurait été une belle question justement tout ça vient je m'en veux de ne pas l'avoir lu je suis petit comme tout le monde je me suis toujours posé la question pourquoi justement on va le lire qu'au-lui amin بعد قراءة الفاتحة lima ruya annahu sallallahu alayhim wa'ala alayhi wa sallam iza tela ghayri l'maghdoubi alayhim waladzhalin yani fi salat qala amin yamuddu biha sawtuhu yani amin وليس amin amin le fait de dire amin après avoir récité la fatiha le mot amin est-ce qu'il fait partie de la fatiha ou il fait pas partie de la fatiha ou il fait partie du septième verset c'est c'est le dernier mot du septième verset il fait pas partie vous êtes tous d'accord hein hein oui c'est une doa mais c'est une doa qui fait partie de la fatiha ou ça fait pas partie de la fatiha si je le dis pas le amin que je dis pas amin je suis considéré comme ayant lu la fatiha ou je suis considéré comme ayant oublié une partie de la fatiha rappelez-vous on a dit une seule lettre que tu oublies de la fatiha elle est foutue la amin il y a combien 4 lettres 1,2,3,4 bon on est tous d'accord amin ça ne fait pas partie de la fatiha c'est pour ça que le shiikh l'a classé dans quoi dans les sunnans le fait de dire amin c'est une sunnah si tu ne dis pas amin ta prière elle est toujours bonne tu n'as pas oublié un verset ou une lettre de la fatiha amin ne fait pas partie de la fatiha pourquoi on le lit parce que c'est la sunnah justement ça a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam lorsqu'il finissait de lire ghaïri l'marboob alayhim waladbalin le dernier verset de la fatiha il disait amin et il prolongeait sa voix il élevait la voix alors c'est pas un concours de cordes vocales comme le font certains amin et ils hurlent et ils dérangent tout le monde non on le dit tranquillement amin on a dit on n'est pas là pour montrer qu'on a une belle voix ou que j'ai le plus long souffle des fois il y en a qui font des concours qui sait qu'il va terminer le amin le dernier ah j'ai gagné j'ai tenu plus longtemps que toi c'est pas ça le but du jeu le but du jeu c'est quoi amin ça veut dire quoi ouais en arabe comment on dit amin ça veut dire Allah accepte de nous accepte notre salat accepte la lecture que l'on vient de faire Allah accepte donc pourquoi se bagarrer là dessus amin c'est tout mais comme l'a dit Shikh et comme c'est mentionné dans le hadith Rasulullah prolongeait sa voix quand il disait amin donc il y a deux mad il y a un mad sur le alif c'est pas juste amin c'est amin et il y a un mad sur le ya enfin ya ou mad donc c'est pas amin c'est amin donc on prolonge le a et on prononce et on prolonge le mi amin voilà et c'est la suite et le shikh nous cite un deuxième verset où il nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'imam dit ghairil marboubi alayhim wa laddalin vous les fidèles dites amin et il a dit et si votre amin il tombe en même temps que le amin des anges car les anges assistent à notre prière et eux aussi disent amin à la fatiha à la fin de la fatiha si tu as dit amin en même temps que les anges qui nous entourent ont dit amin Rasulullah a dit quoi Allah expira tous tes péchés antérieurs alors encore une fois on comprend ce que ça veut dire tous les péchés antérieurs on a dit que on a dit les grands péchés majeurs rien ne les pardonne si ce n'est le repentir mais tous tes petits péchés Allah te les pardonne si tu as dit amin au bon moment alors il y a une erreur je pense qu'on va vraiment s'arrêter sur ça il y a juste une erreur je l'ai déjà dit une ou deux fois avant de commencer la prière et on l'a étudié dans le dars où on a dit l'imam n'a été institué que pour être suivi pas pour être précédé donc on ne doit pas faire les mouvements avant l'imam je ne vais pas commencer la prière avant l'imam de la même façon je ne fais pas les mouvements en même temps que l'imam il y en a malheureusement ils n'attendent pas que l'imam dise Allah ou Akbar parce qu'il y a certains imams qui attendent d'être arrivés en recours pour dire Allah ou Akbar ou qui attendent d'avoir posé le front par terre pour dire Allah ou Akbar ce n'est pas un souci attends je termine juste pour ne pas perdre le fil de la discussion donc dès qu'ils voient que l'imam commence à plonger en sous-joude ils n'attendent pas la permission de l'imam la permission de l'imam c'est quoi ? c'est le takbir Allah ou Akbar donc eux ils plongent en même temps que l'imam donc ça ce n'est pas correct vous devez attendre que l'imam ait fait son mouvement pour faire votre mouvement et les sahaba les compagnons du messager d'Allah on dit nous ne nous prosternions que lorsque nous voyons le prophète prosterné par terre donc comment était la prosternation des sahaba elle était une fois que le prophète avait posé le front par terre pas dès que le prophète il commençait légèrement à tomber et certains devancent l'imam l'imam il prend son temps pour se prosterner eux ils se prosternent en même temps mais ils arrivent avant l'imam mais les savants disent celui qui précède l'imam sa prière elle saute parce que tu n'as pas suivi l'imam et la Rasulullah dit l'imam n'a été institué que pour être suivi donc pourquoi je vous dis ça c'est pareil pour le amin il y en a qui n'attendent pas que l'imam dise amin ils le disent avant lui attendez faites le en même temps si vous savez que l'imam met un petit temps avant de dire amin prenez un petit temps pour dire amin afin de le dire en même temps que les anges et d'être absous de tous vos petits péchés incha'Allah subhanahu wa ta'ala je n'ai pas compris merci